On va connaître le sort de la loi sur la laïcité de l'État jeudi. La Cour d'appel va rendre son jugement en après-midi sur la constitutionnalité de la loi. Je vous rappelle qu'en avril 2021, le juge Blanchard avait invalidé les articles qui concernent les commissions scolaires anglophones et les élus de l'Assemblée nationale. Alors, nos analystes ont très hâte d'en parler. Emmanuel, Mario, Paul, bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, toute la planète politique va s'activer, va surveiller tout ça. Ça va relancer sérieusement le débat, Paul. Oui, ceux qui ont raté la joute aujourd'hui avaient l'impression de voir un volcan que l'on croyait éteint qui se rallume et qui tombe en éruption instantanée. Tom Holker, Mathieu Bocoté, Alessi Lefebvre ont débattu. Effectivement, étape 2 du processus judiciaire. Et Sophie, vous avez raison, c'est deux aspects, notamment la loi 21, qui sont scrutés par la Cour d'appel. C'est clair que ça va continuer jusqu'en course suprême, mais c'est une étape importante. Et puis, il y a matière, j'allais dire, explosive. En tout cas, l'indice d'Octane est très élevé dès qu'on ramène ça. Pourtant, on n'en parle plus ou à peu près plus au Québec, mais une étincelle suffirait. Ça risque de devenir aussi par la bande le procès de la clause dérogatoire, Mario. Oui, parce qu'il y a un mouvement au Canada anglais qui s'essaie un peu calmé. Il y a le ministre David Laméty, qui était vraiment un protagoniste là-dedans, lui qui considérait qu'on ne devait pas utiliser si largement la clause dérogatoire, mais qui est fondamental dans l'équilibre entre les provinces, le droit pour les provinces dans la défense de leur autonomie, de leur pouvoir, de déroger dans des cas spéciaux à la Charte des droits et libertés. Ce qui est fondamental aussi, c'est que ce qui va s'enclencher à partir de là, Paul vient de le dire, ça va se rendre à la Cour suprême. Mais à la Cour suprême, là, la joute va être différente. Parce que Justin Trudeau, souvenez-vous de la dernière campagne électorale, il avait annoncé à son... Oui, absolument. Moi, je dis qu'il va sauter dans le ring. Les avocats du gouvernement fédéral vont sauter dans le ring pour venir combattre le Québec, eux aussi venir combattre la loi 21. Donc, ça va amener toute une autre dimension. Oui, et Emmanuel, le calendrier va être à surveiller, là, parce que ça pourrait tomber à quel moment, la décision finale de la Cour suprême? Bien, à la décision finale, il faudrait que la Cour suprême aille très, très vite pour qu'elle soit rendue avant les prochaines élections fédérales. Plusieurs en doutent. C'est plus que ça tomberait autour d'une élection provinciale. Provinciale. Ce qui serait très intéressant, c'est sûr. Moi, je vous dirais que même si la Cour d'appel maintient le jugement actuel, donc reconnaît que la loi 21 est discriminatoire, mais que le Québec a le droit d'utiliser la clause dérogatoire, sauf pour les commissions scolaires. De toute façon, ça va susciter un débat. Mario, il faisait référence. Justin Trudeau, lui, en ce moment, est en train d'essayer de sauver sa carrière politique. C'est quand il revêt sa cape de Capitaine Canada qu'il y arrive à le faire, en général, à remonter. Puis Pierre Poilievre va être placé dans une situation plus difficile. On sait que lui est contre cette loi-là. Bon, ça avait fait un peu des flamèches pendant la course à la direction, mais c'était très lointain. Là, il est l'aspirant premier ministre. Et dans un débat comme ça, il va être vraiment déchiré en son désir de séduire les Québécois et le ressac que ça cause dans le Canada anglais. Oh, que ça promet. À suivre, donc, jeudi, il y aura de la matière. Le gouvernement Legault, maintenant, qui lance sa consultation en ligne sur la mobilité dans les régions de la Capitaine nationale Chaudière-Appalaches, les doutes sont déjà nombreux. Pour le maire de Lévis, c'est le jour de la marmotte. Moi, je suis convaincu qu'actuellement, il y a encore deux citoyens sur trois qui veulent un lien autoroutien entre les deux rires. Ils ne vont pas bien faire de sondage pour ça. Mario, tu as fait l'exercice. C'est en ligne jusqu'au 22 mars. C'est une vingtaine de questions. Tu n'es pas impressionné, hein? Non. En fait, si vous habitez, je le dis aux gens, si vous habitez en dehors de la région de Québec, Chaudière-Appalaches, bien, c'est vos attentes. C'est un petit sondage, trois, quatre questions. Vous allez avoir une ligne pour écrire vos impressions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le transport à Québec? Bon, pour les gens de Québec, puis Chaudière-Appalaches, pour les gens directement touchés, c'est un sondage qui est un petit peu plus costaud, avec, tu sais, des questionnements sur vos habitudes, ce que vous faites, ce que vous pourriez faire s'il y avait plus de transport en commun ou plus de voies. Bien, sincèrement, moi, je regardais tout ça, bien, je me demandais, tu sais, qu'est-ce que le gouvernement va pouvoir faire avec nous? Est-ce que tu as les résultats, les pourcentages associés à tout ça? Qu'est-ce que tu peux vraiment faire de plus? Ils disent qu'ils vont remettre ça à la Caisse de dépôt, mais qu'il va déjà être à peu près aux deux tiers, en termes de durée de temps, aux deux tiers de son processus de travail. Est-ce que la Caisse de dépôt va repartir d'une page blanche si ils ont une surprise à une des questions? 35 000 $, 35 000 pour l'exercice. C'est jamais mauvais de consulter la population, mais ça donne pas grand-chose. C'est moins cher qu'un référendum, tu sais, 35 000 $, c'est le problème. Mais Emmanuel, je me dis, pour un projet de 10, 12, 15 milliards, peut-être, peut-être que ça vaudrait le coup de faire un référendum. On ne peut pas imaginer qu'une décision puisse se baser sur ce genre de consultation-là. Non, mais là, le problème, surtout, c'est que depuis le temps que dure le débat, c'est plus à savoir si ça prend un réseau structurant Québec, si ça prend des meilleurs transports en commun, si ça prend un troisième lien, c'est quel projet, à quel coût? Parce que que ce soit le troisième lien, le multi, le bi, le tri dessus du tube ou je sais pas quoi, ou le tramway, c'est la question des coûts qui ont coulé ces projets-là. Donc, si tu fais un sondage un peu dans les nuages, aimeriez-vous davantage le transport en commun à Québec? Je veux dire, je suis pas certaine... On est au-delà de ce moment-là. Peut-être. Peut-être. La réponse est très claire. Alors, restez là, parce qu'après la pause, les centres de services scolaires, un petit peu partout, est-ce qu'ils font preuve d'une prudence excessive face à cette éclipse solaire totale du 8 avril qui s'en vient?